Bonjour Michel. Bonjour Michel. Rien à raconter ? Euh non, rien de spécial. Et vous ? Non, rien de spécial. Ok. C'est parti alors. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une cigarette qui se fait la malle, un soldat qui tire pas ses balles, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle d'un grand grand film. Exact. Il faut solder le soldat Ryan. Il faut sauver. Non, il faut le solder, croyez-moi. Vous allez voir, le nombre de boulettes, c'est du grand art. Peut-être que tu devrais la fermer. Jamais. Et je commence avec cette scène dans laquelle... Ces deux figurants viennent de dépasser notre petite famille. Donc une femme avec une coupe au carré et un homme en bleu avec une casquette. Ok. Et donc sur le plan suivant, on va les retrouver dix mètres plus loin. Pas du tout. On va les retrouver en face et ils vont les croiser à nouveau. Ah oui, petite erreur de montage. Ça arrive souvent. Ce qui arrive moins souvent, c'est les incohérences de scénarios. Écoutez bien. Tous les quatre étaient dans la même compagnie de la 29e division, mais on les a séparés après la mort des frères Sullivan sur le Junot. Qu'est-ce que vous avez compris ? La même chose que tout le monde, je pense, Michel. Il y a quatre frères qui étaient dans le même bataillon avant d'être séparés. C'est un peu la base du film, pour le coup. Maintenant, écoutez ça. Et après, c'est fini. Dan est parti à l'armée le lendemain. C'était la dernière fois qu'on était réunis tous les quatre. Donc comment ils ont pu être tous les quatre dans le même bataillon ? Et s'ils n'ont jamais été réunis tous les quatre après le départ du premier frère à l'armée. Bien vu. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est ce qu'on voulait dire de manière plus sympa. Je passe maintenant à cette scène dans laquelle le caporal est hupam. Bon, alors fais ton pactage. Oui, capitaine. Capitaine, je peux emporter. Fais tomber tout ce qui se trouve sur cette petite étagère. Et donc quoi, Michel ? Il est maladroit. Ce n'est pas un faux raccord, ça. Je suis bien d'accord. Le faux raccord, c'est les casques derrière. Ah, mais oui, je n'avais pas vu. Ils sont tous rangés. Maintenant, une boulette mathématique. Je t'en prie, partage-la avec le plotant. Avec plaisir. Le groupe de soldats est composé de huit hommes. Donc, après la mort de Vin Diesel, enfin, du personnage interprété par Vin Diesel... Oui, on avait compris, Michel. Non, mais c'est que je ne veux pas lancer une rumeur. On est quand même très écoutés. Pas à ce point-là, Michel, rassurez-vous. Donc... Donc, après sa mort, il devrait être moins nombreux. Oui, a priori, sept au lieu de huit. Sauf, ils sont toujours huit. Ah oui, en effet. Vin Diesel ne voulait pas quitter le film. Donc, il a continué comme si de rien n'était. Mais à un moment, les mecs s'en sont rendus compte. Du coup, ils lui ont demandé de partir. Ce qui explique que là, ils sont sept. Enfin, c'est ma théorie. C'est brillant, gros balourd. Brillant, oui. Vous devez avoir raison. Et maintenant, retour aux sources avec le genre de faux raccords qu'on pouvait trouver dans les premières émissions. Du moment que ce serait à un kilomètre d'Adolf Hitler. Vin Diesel a une cigarette à la bouche. Quand soudain... Avec un bon champ de vision, capitaine. Et faites votre pactage, les mecs. Elle disparaît. Quand soudain... La guerre est finie. Elle revient. Évidemment, Michel, vous savez que ça, j'aime beaucoup. Mais on rappelle quand même au passage que c'est pas bien de fumer. Ça dépend ce qu'on fume. Non, ça dépend pas de ce qu'on fume. C'est pas bien de fumer. C'est mauvais pour la santé, c'est tout. C'est pas ce qui est dit sur le site de l'UDFA. Moi, ils m'ont convaincu. J'ai même racheté un paquet à ma grand-mère. Alors, l'UDFA, c'est l'union des fumeurs adultes, Michel. Et ça a probablement été monté par un fabricant de cigarettes. Je savais pas. C'est qui ? Je le citerai pas. On a pas les moyens d'approcher. Vous êtes journaliste. La liberté de la presse, non ? Oui, ben là aussi, la liberté de se taire. Et ça arrive souvent. Drôle de spectacle. Bon, continuez, Michel. Alors, dans cette scène, Giovanni Rebisi recopie la lettre écrite par Vin Diesel. Sauf que le mec arrive à faire une faute d'orthographe. Il avait été touché. Regardez. Il écrit Received. R-E-C-I-E-V-E-D. Ah oui, au lieu de Received, R-E-C-E-I-V-E-D. Bien vu ça, Michel. Il est fort. Je l'aime. Moi aussi, je vous aime, les gars. Et d'ailleurs, j'en ai une autre du même alibi. Du même Maccabi. C'est ça. J'avais un doute. En VO, le mec parle d'un soldat qui s'appelle Mandelson. C'est lui. Et ce soldat est crédité au générique. Ben oui, forcément, si on le voit dans le film. Mais ! Roulement de tambour ! Il est crédité, Michelson ! Ouais, fin, calmez-vous. Vous dites ça comme si vous aviez trouvé le Graal, Michel. Bah, quand même, c'est pas rien. Je continue avec une scène un peu plus loin dans le film. Je vous la repasse. Et je parie que vous allez me dire... Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas encore passé. Il est con, celui-là. Merde. Putain de merde. Alors ? Je l'ai pas vu. C'est normal. Je vous la repasse. Merde. Regardez bien. Ici. Attendez, c'est ce que je pense au niveau du cou, là ? Oui. C'est le raccord de la fausse poitrine de Giovanni Ribisi. Il s'agit d'un terrible malentendu. Un malentendu sur le choix du responsable des effets spéciaux, oui. En tout cas, bravo, Michel. Vous voyez, autant les fautes d'orthographe. Ça, il y a... Je le sais. Regardez. Oui. La publicité s'use, ici, indique estomac. Alors, je sais pas si c'est un mélange d'offres anglais, mais c'est validé dans aucune langue, ce mot. En français, il n'y a pas de H. Et en anglais, il n'y a pas de E. Alors ? Justement, je vous disais, les fautes d'orthographe, j'aime moins que le reste. Bon, bah, je vous en montre plus. C'est d'autres trucs. J'espère bien. Ouais, bah, fais ton travail au lieu de juger le mien. Regardez cette séquence. Le véhicule, Van. Quoi ? C'est quoi au fond, là ? Ici ? Bah, oui. C'est un ruban de chantier. Bah, c'est pas possible. Ça s'appelle un ruban de chantier, je pense. Le problème est pas là, Michel. Il est où, le problème, alors ? Le problème, il est que le ruban a été imaginé que dans les années 60 et le film se passe en 1944, Seconde Guerre mondiale. Ça arrive souvent. Ce qui arrive souvent aussi, c'est les incohérences de mise en scène. Regardez. Hé, Léon ! Hé, Léon ! Jeremy Davis met les soldats allemands en joue et ils lâchent tous leurs armes. Pourtant, ils avaient le dessus. A priori, non. Bon, bah, alors, je vous la repasse. Et vous allez me dire si... Ce mec-là, que notre ami n'a même pas vu, ne pouvait pas le tuer sans aucun souci. Oui, là, OK, rien à dire, vous avez raison. Allez, une petite dernière pour la route. Toi, t'as intérêt de la fermer, d'accord ? Juste après ça. Regardez, c'est pas une petite scène du film. Tom Anx est mort. Enfin, pas Tom Anx, mais le personnage... On sait, Michel, on sait, Tom Anx va très bien. Donc, à côté de lui, il y a ce casque. Il est retourné. Ouais, je le vois. Je l'entoure quand même pour ceux qui le voient pas. Et ce casque... Et je voudrais partager avec vous quelques mots qui m'ont soutenu tout au long de longues et sombres nuits de péril, de perte et de chagrin. Quand on change de plan, on se met à l'endroit. Oh, mon Dieu. Ah ouais, joli. Merci, Michel. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Excusez-moi, Michel, je reviens sur les erreurs que vous avez pointées sur les fautes d'orthographe en anglais. Oui. Il faut être bilingue pour remarquer ça, non ? Je suis bilingue. C'est faux. Disons que je comprends bien. C'est faux aussi. Après, bilingue, ça veut tout rien dire. Disons que je me défends. Donc, you speak English. Oui. Yes. Si je vous raconte une histoire drôle, par exemple, vous la comprenez ? Ah bah, normalement, oui. Mais là, je... Well, Michel, since I know you don't understand a single word of another language because you're already having trouble understanding French properly, I just have one question for you. Are you fucking kidding me ? Et vous êtes un escroc, Michel. Excuse me, I'm laughing because I'm enjoying what you're trying to do. I'm fluent in English, but I also speak Nepali, Armenian, Indonesian, and Flemish. So be nice. Next time you're trying to play the sanctimonious boss and get the better of me, tonne your tongue in your big fucking mouth seven times before you speak. Alors, je vais vous foutre un avertissement, mais je dois dire que vous m'épatez, Michel. Des vêtements qui changent de couleur entre deux plans et The Play qui disparaissent alors qu'ils étaient là avant. Des reflets de projecteurs dans les vitrines. Si je regarde un film, tout le monde se pique à l'aspirine. On le croit sur les plateaux, je mets des studios, on regarde à vue. Quand on dit Michel et Michel, il y a tous les scripts qui chient dessus. Je crois ce que je vois et je m'en fous. Je m'en fous. Je dis tout en ce qu'on voit pas et je suis fou. Je suis fou. Un technicien en jean Dans une scène de créateurs Toute une équipe de films Visibles dans un rétroviseur Un plan répété deux fois Que les monteurs se sortent les doigts Je peux s'en prendre à tout ce qui vit Au dessin animé aussi Caméra mal dissimulée Un décor en papier mâché Des cascadeurs qui font semblant Un micro qui passe dans l'écran Des scènes qui manquent de réalisme Ou bien pour être un anachroniste Quand je vois un film qui brille J'envoie mes torpilles Sous-titrage ST' 501